Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir pour cette rencontre avec Dario Franceschini, qui est l'auteur de ses romans, Ailleurs, Takapo, un italien, publié aux éditions Gallimard, L'Arpenteur et traduit par Chantal Waru. C'est quoi ? Bonjour. Donc comme vous le savez déjà, ce n'est pas le premier livre de Dario Franceschini, c'est exactement en France son deuxième. On avait publié il y a quelques années un autre roman qui s'appelle en italien Nell'evene dell'acqua d'argent, qui avait eu d'ailleurs le prix du premier roman au Festival de Chambéry, donc il avait eu cette reconnaissance. Effectivement, qu'est-ce que c'est pour un homme politique d'écrire ? C'est un jardin secret, c'est un moment d'évasion par rapport à la rationalité de la politique, c'est... C'est quelque chose ? Réspeat à la politique ? C'est très important. C'est quelque chose ? C'est quelque chose ? Tanto merci à tous. Le politique et la rapport ne sont pas d'accord. Non ne sont d'accord n'édiament les lettres et des lettres, qui ont des intérêts complètement différentes. L'électeur veut concrètement la phrase, la rationalité et l'électeur veut concret, l'imagination et la transgression, donc tenir ensemble les deux choses est quasiment impossible. Politique et roman ne vont pas d'accord, pas plus que ne vont d'accord, lecteur et électeur. L'électeur est en attente de rationalité, de choses concrètes, alors que le lecteur est en attente de fantaisie, d'imagination, de transgression. Et je sais, mais non avant deux vies, et non puissant en un homme politique, en un homme de la seconde l'écriture, j'ai décidé de faire toutes et deux choses. Et effectivement, écrire est un espace de liberté, un espace de liberté totale, parce que quand on écrit est-il va dans d'autres pays, vivent d'autres vies, on devient d'autres personnes, et donc c'est vraiment un grand espace de liberté. Je conseillerais à tous de lire, au-delà de publier ou moins, d'avoir successo ou moins, mais écrire est vraiment un moyen de vivre d'autres vies, donc c'est une occasion de ne pas perdre. Il dit, je n'ai malheureusement pas deux vies, donc j'ai décidé de vivre deux vies en une. Écrire, c'est un espace de liberté totale, et c'est aussi une manière de vivre d'autres vies, celle des personnages. D'accord, donc là on va parler de ce roman. Ailleurs, avec moi, il y a Thérèse Acré, mise éditrice et aussi écrivaine, elle a publié il y a pas longtemps La Triomphante, et Jean-Baptiste Parat qui fait la traduction, mais qui est aussi poète, écrivain, etc. Donc voilà, directeur de la collection, etc. Donc, ces romans, c'est un roman un peu étrange, il y a des atmosphères particulières, à la limite, pas du fantastique, mais un peu du conte des fées. Je découvre rien d'extraordinaire en disant qu'il y a d'emblée, au début du roman, il y a un coup de théâtre, un notaire qui est en train de mourir, appelle son fils unique qui aurait pris son étude de notaire, et lui révèle le fait qu'il a cinq en deux d'autres frères et sœurs qu'il a fait à droite à gauche avec des prostituées, et lui demande de les chercher. Et donc à partir de là, il y a un voyage qui commence pour ce fils des notaires, qui est notaire à son tour. Et donc voilà, il y a un voyage entre Mantou et Ferrar, dans un univers un peu bizarre, un peu étrange, il y a des rencontres. Par moments, on a l'impression de se trouver un peu dans le réalisme magique. Quelqu'un a parlé de Macondo dans la province de Ferrar. Par moments, on se retrouve dans un univers un peu à la Fellini. Alors, comment est venue cette histoire ? D'où elle vient ? Pourquoi est-ce qu'il y a un déclic de ce roman ? Quel est le point d'intervention ? Je ne sais pas. Je parle toujours d'une image qui s'impose à moi. Et là j'ai eu cette image, cette idée d'un notaire de province, qui aurait eu 52 enfants secrets. Et j'ai commencé à écrire sans savoir où j'arriverais. C'est plus ou moins ce qu'il disait Aragon. Je n'ai jamais appris à écrire. Par exemple, j'ai un roman que je scriverai un jour, mais c'est... A la fin... A la fin... C'est... La dernière phrase d'un futur roman, mais je ne sais absolument pas ce que sera ce roman. C'est pas... Deux. Et... Il... il... Ferrara est au cœur de la pianura padana. Par contre, qui... Il fait grand plaisir que c'est Diego Marani, qui est un scritteur ferrarese... traduant dans beaucoup de pays et c'est Paolo Bassani, qui est la fille de Giorgio Bassani. Donc, vraiment, je remercie vraiment d'être ici. C'est comme avoir un père de la ville avec moi. C'est ce qu'on peut faire. L'une des villes du livre, c'est Ferrar, c'est sa ville d'origine, donc au cœur de la plaine du Pau, évidemment, on associe Ferrar à un grand écrivain, qui était Giorgio Bassani, et dit-il, je suis très heureux que sa fille soit présente parmi nous ce soir. En molti ont parlé de réalisme magique, c'est un grand regal, parce que l'accostement à la grande tradition du réalisme magique latino-amerique est très haillé, je ne me sens absolument à l'alteza. Mais j'ai fait plaisir, parce que j'ai toujours trouvé, leggendo Marx, leggendo la narrativa qui est réassunta dans la définition du réalisme magique, j'ai toujours trouvé des collègues avec une vena de folle et d'improbabilité dans la terre, qui est une terre piatta, comme la pianura, qui sembra tout à l'alteur, puis si on a l'alteur, on trouve vraiment que l'impossible et le possible sont mescolés dans un mode absolument ordinaire, comme si tout allait normal. On a parlé à mon propos de réalisme magique, je prends ça comme un grand cadeau, même si je ne me sens pas nécessairement à la hauteur des grands romanciers latino-américains pour lesquels on a employé cette formule. Cela dit, la plaine du Pau peut inspirer une sorte de veine de folie, d'improbabilité, parce que c'est une zone plane, où l'on peut croire que tout est prévisible, tout est ordonné, mais en fait, si on regarde un petit peu en détail ou en dessous, on voit que si mêle le possible et l'impossible, et donc ça donne tout de suite une dimension romanesque. Une présentation d'un livre, une signora de Dacapo, une signora m'a avicinée et m'a dit qu'elle croit d'avoir inventé chissà-cosa avec ces 52 filles, mais la mia donna, qui une fois se chiamait Fantesca, donna de servizio, insomma, aujourd'hui se chiamait Colf, m'a dit que la mia signora qui m'a aidée a eu 5 filles de 5 mérites diverses. Elle a trouvé une histoire fantastique. Oui, donc lors d'une présentation du livre, une dame lui a dit que vous croyez avoir inventé quelque chose avec cet homme qui a 52 enfants, mais moi, ma femme de ménage, pour dire comme ça, m'a dit qu'elle avait eu 5 enfants avec 5 maris différents. Et puis, il, diciamo, il legame con le réalisme magico, l'ho trovato, l'ho scoperto, nella storia molto bella di Gabriel Garcia Marquez, che da giovane, sconosciuto, voleva venir in Italia, et lo fece perché studiò al Centro Sperimentale de Cismatographia, voleva venir in Italia perché voleva conoscere Cesare Zavattini, che considerava il suo maestro. C'è anche una parte bella della sudotipografia in cui si arrabbiano follemente con alcuni italiani con cui era cena, perché parlava del suo maestro Zavattini e non sapevano chi erano. E Zavattini è figlio della mia terra, figlio della mia terra e quindi in fondo quella vena di disordine o di follia che c'è in Fellini, che c'è in Zavattini, che c'è in Ligabue, che c'è in Antonioni, in modo tutti diversi tra di loro, veramente insomma, vuol dire che anche Marquez l'aveva scoperto attraverso Zavattini che era in fondo l'ispiratore di molti di loro. Fellini, poi? Antonioni, in Zavattini. Ligabue è il pittore. E quindi era García Márquez. Chi diceva, García Márquez diceva che il suo maestro era Cesare Zavattini. Voilà, quindi racconta che Gabriele García Márquez, venuto in Italia, ha voluto incontrare Cesare Zavattini, che il considera come un maestro. Or, di Dario Franceschini, Cesare Zavattini è un figlio di mia propria terra e di questa terra di follia, dove sono anche originari Fellini, Antonioni e poi un peintre come Ligabue. Quindi c'è una tradizione. Ma se posso fare una domanda? Anche nella letteratura italiana, nella letteratura italiana anche, il y a avuto dei autei, per il passato, a cui abbiamo applicato questo qualificativo di realismo magico. Penso a Massimo Bontempel. Quindi c'è una tradizione che existe anche in Italia, mineure, ma che... Esatto. È un grande nome, io non mi sento tipo termico. Però, sicuramente, se il realismo magico è in fondo mescolare cose possibili a cose prodigiose, come se fossero un pezzo normale di una vita, di una storia, questo un po' c'è... Potrei raccontare, ma allungo troppo, ma insomma molte delle cose, in particolare nelle vene di quell'acqua d'argento, quelle che hanno i lettori trovato come le più fantastiche, frutto della fantasia, sono storie che io ho sentito raccontare o che ho risultato. Spesso così. Quindi, il dice che questo melange di possibili e di prodigio, che ha anche scritto a proposito di suo primo libro, dove molti lettori hanno placato, diciamo, nel registro del prodigio, delle cose che, in realtà, sono delle storie reale che abbiamo raccontato. Del resto, se Diego Marani raccontasse le storie del suo bar, si capirebbe che, insomma, Marquez e il realismo magico hanno inventato molto poco. Però questo va e non va. C'è un problema di chi. Non, non, c'è il cavo che non è la question. Ecco. Ecco, forsebbiamo rispondere. Quindi, se Diego Marani raccontasse l'histoire di suo bar, ci sarebbe sicuramente molto di storie che semblano rilevare il prodigio. E a proposo di questa relazione con la verità, c'è una verità di dichiarazione di politica in questo romano, perché, verso la fine, c'è uno dei personaggi che dice « Se tu ascolti una storia e se la trovi belle, tu ne dovresti non ti preoccupi di sapere se le cose si sono realemente produite. » Voilà, c'è, exacto. Avant di dare la parola a Teresa Acremisi, io ho ancora una question, in un caso, rappele che in questo romano, abbiamo incontrato plein di personaggi, e in particolare, ci sono due straordinari personaggi femmini. Il y a, d'un città, la mia prostituzione, la jeune prostituée, la figlia di prostituzione, che diviene la clé per la libertà del protagonista, e poi c'è la femme del protagonista, Albina, che ha una vita segreta. Ce sono due visaggi differenti dell'univers femminile, in tutto caso, ce sono due grandi personaggi. Sì, e la differenza è che Mila è quello che vuole essere, anche se fa la prostituta. È felice perché è quello che... Albina vive tutta una vita diversa da quella che vorrebbe vivere. Però non raccontiamo che succede, però sicuramente è una dei... perché tutti i personaggi mi sembrano accomunati dal fatto di avere vissuto delle vite diverse e di quelle che avrebbero voluto vivere. Quindi la differenza tra queste due personaggi femminili è che Mila è quello che vuole essere, vive la vita che vuole vivere, anche se l'exerce un professionello di prostituzione, mentre Albina, l'aposa di Iap, vive una vita completamente differente da quella che vuole vivere, quasi fino alla fine. Allora, io vorrei, molto liberamente e di maniera tutto a fatto personele, dire delle cose che ho sentito in lisare questo libro che avevo lu, credo in 2011 o 2012 quando è stato sortito in Italia, e che ho trovato in lo riso in questa meraviglia, bravo a la traductrice, merveilleuse traduction. La confession di Dario Franceschini che comincia con una frase e che poi una image e che questa image apporte una altra image, una altra cosa è tutto a fatto credibile perché il libro non è costruito di maniera geometrica, ma è costruito come un collier di perle, cioè a ogni perle una invention. E per questo il realismo magico è benato è benvenuto del grande maestro sudamericano è benvenuto perché il libro è sensibile, è molto preciso in queste descrizioni e in stesso tempo le personaggi dicono e fanno delle cose assolutamente inizialmente 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 descritte e ce vent di folia perché il s'agit di un vero che metta il desirio di tutto questo non è non è tutto il mondo e è successo dal principio alla fine il y a Fabio ha parlato di due donne io vorrei parlare di un uomo che è in questo libro che si chiama Vincente e che è au fond l'exacto contraire del notario il notario registra gli acti officielli ce che è in la vita l'argent l'héritage le mariage le divorz le vendere le vendere le vendere le vendere di terra e poi il y a Vincente che in un coin obscur di Ferrara fa un altro etato civile un altro anagrafe un etato civile completamente vrai a la differenza du vrai etato civile qui può se permettere d'occulter delle cose importanti e in questo etato civile vrai in tutte libertà dei voleuri dei prostituati dei mentei dei repenti venne raconter ce che si è passato pourquoi le femme le ha quitté pourquoi leur enfant n'est pas leur enfant e pourquoi une blessure profonde de l'enfance è revenu e tutto ci è consigné donc aver su inventer le contraire il y a un autore père un autore fils e il y a le contraire Kevin Chilton e ça c'est une invention absolument extraordinaire a mon avis une invention de grand romancier elle continue cette invention dans la description d'un petit cimetière et dans ce petit cimetière qui ne peut exister que dans les rêves de Dario Franceschini dans ce petit cimetière il y a des stèles comme partout et il y a écrit Maria Putain Giacomo voleur et ce cimetière est envahi d'herbes folles et de vent et troisième chose que je voudrais que ceux qui prendront en main le livre s'y arrêtent c'est la fin après tant d'inventions on aurait pu penser que le réalisme ou la magie prennent le dessus le réalisme en donnant une fin bien construite qui nous explique ce qui s'est passé la magie en poursuivant avec une invention encore plus feu d'artifice et bien il n'y a rien de cela il y a une fin ouverte extrêmement poétique où peut-être le notaire fils reviendra vers son épouse mais peut-être qu'elle ne reviendra pas peut-être qu'elle partira en disant on peut dévoiler peut-être qu'elle partira avec quelqu'un d'autre peut-être pas et la fin est d'une grande habileté et vous laisse un peu pour toi parce que là on attendait autre chose donc ces trois choses à part les deux femmes dont a parlé Fabio dont je vous aurais parlé n'oubliez pas Vincente qui est une grande invention romanesque ce petit cimetière de la folie humaine et cette fin ouverte et très poétique encore une question peut-être vraiment plutôt à l'écrivain comment vous écrivez vos livres comment justement on l'a dit tout à l'heure le rapport entre le politique et la littérature c'est un moment à part un moment qui ne se mêle pas mais est-ce que votre façon de travailler est votre façon de travailler est-ce que vous réécrivez plusieurs fois est-ce que vous écrivez d'un coup est-ce que c'est long voilà vraiment dans le dans le secret dans le laboratoire de l'équivalent avant de peut-être passer la parole au public pour des questions ou des remarques je me confronte avec d'autres personnes qui ont écrit une narrativa j'ai compris qu'il y a beaucoup de modes de l'escriver diverses par exemple je suis resté stupide quand alcuni m'ont raconté qu'il y a tout la histoire dans chaque détail conservé et élaboré dans la tête puis ils se mettent de fronte au feu et ils se sont tous les romans de suite pour moi c'est exactement l'opposant comme je disais qui s'approprie l'histoire et l'écrivain les suit il racconto de García Márquez quand torna a lettre una sera tardi una notte tardi piangendo a dirotto la moglie lui chiede cosa è successo e lui risponde morto il colonnello Euronio Buendia non è narrativa questa è verità per dire come poi le storie spuggono quando scrivo materialmente per il tipo di vita che faccio scrivo nei ritagli di tempo scrivo in mezzo alla confusione da capo l'ho scritto in treno in aeroporto naturalmente in qualche mezza giornata ritagliata al resto del lavoro e una parte l'ho scritta anche a Parigi perché mi sono cavato la soddisfazione in Italia per il ruolo che ho farei fatica a scrivere in un bar un giorno intero qui l'ho fatto è una cosa che naturalmente tutti hanno un sogno che tutti hanno coltivato e quindi alcune giornate le ho passate intere in qualche bistro scrivendo il racconto poi naturalmente quando il racconto prende il romanzo prende il via non vedi l'ora che di avere siccome sai quello che stai per andare a scrivere non vedi l'ora di trovare le prime due ore la prima mezza giornata la notte perché hai bisogno di scrivere quello che ti è venuto in mente ma questo capita quando la storia è già partita in un bistro immediato una merveille della favola la tradizione della favola la tradizione del romanzo c'è totalmente fondue c'è a dire che c'è come da la fusion di due metà di fattere on ne può più distinguer c'è un nuovo metà e là di fattere tout à fait singulier, qui fait, à mon avis, pour une grande part, le charme de cette écriture. Parce que la puissance du conte qui agit souterrainement au cœur du roman, ça nous renvoie... Le roman est en général historiquement situé. Le conte, non. Or, il réussit à court-circuiter, d'une part, le conte par le roman, et le roman par le conte. Ces romans, on ne sait jamais à quelle époque ça se passe. Et là, évidemment, ça ne se passe pas au Moyen-Âge, entendu, mais c'est très difficile de le situer dans une période de temps. Sauf que la présence du conte et l'absence de certains éléments dans le roman fait que ça nous renvoie à une part archaïque en nous. C'est-à-dire à quelque chose qui soit remonte à notre enfance ou soit remonte à avant même notre existence. Je prends un exemple précis. C'est un roman où il n'y a pas de tweets, où il n'y a pas de smartphone, où il n'y a pas d'ordinateur. On n'a pas tout ça. Et pourtant, et c'est là qu'est la puissance du conte, Calvino disait que la force des contes, c'est qu'ils sont vrais. Et je pense que, paradoxalement, ce qui donne la force de vérité au livre de Dario Franceschini, c'est moins la force propre du roman que la puissance du conte, de la favola. C'est-à-dire, et je crois que le plaisir que l'on prend à le lire, c'est qu'en fait, nous sommes rentrés dans un temps qui survalorise le présent. Et c'est ce que François Artaug appelle le présentisme. Or, ce roman a pour effet, en quelque sorte, de dilater le temps, de rouvrir le temps. Parce que c'est... Voilà. De redilater le temps. Et par la dimension du conte, le conte, comme disait Calas à propos du mythe, dans une citation en exergue d'un de ses livres, « Ces choses ne furent jamais et sont toujours ». C'est un auteur de l'Antiquité qui disait ça à propos du mythe. Mais voilà, c'est une histoire qui n'est peut-être jamais et qui est toujours. C'est ça, à mon avis, l'un des aspects les plus singuliers de l'écriture de Dario Franceschini. Et moi, c'est quelque chose qui me touche énormément. Vous avez compris plus ou moins ? Oui, oui, j'ai compris. Merci, Fabien. A me piace, non so, ce l'interroge entre la dimensione de la pavole et la dimensione du roman. Non me l'ho posto razionalement. La chose que je, scrivendo, cerco de faire, est vraiment de laisser le letture le plus libre possible. Donc, aussi le fait que non ci soient des dates, non ci sont... Puis, naturalment, si capisce l'époque, parce que si on va en voiture, on va en voiture, on va en voiture. Ou si telefona, ou si telefona con un téléphone fisso, tu peux colloquer. Mais, moi, c'est vraiment de laisser le letture totalement libre. Anche le final du livre, pour ceux qui ne l'ont let, non se raconte, mais si presta, comme je l'ai verifié, c'est que l'interprétation est différente de le letture en le letture. Et, infatti, je pense que, insomma, c'est juste ça, parce que le romanze, dès que l'on est publié, chaque copie devient un roman de diversité, mais non une personne de diversité. Il dit, qu'il ne s'est pas posé, effectivement, d'un point de vue théorique, la question de la rencontre du conte et du roman, et que, dans son esprit, le fait de ne pas dater précisément l'histoire, c'est que l'un de ses soucis est de laisser du champ au lecteur, de la liberté au lecteur, de l'initiative au lecteur. De la même façon, la fin du roman est assez ouverte, puisque selon le lecteur, l'interprétation sera différente, et que, finalement, si on donne le livre à 100 lecteurs, chacun en aura une perception, sans doute, différente. Je vais poser une question. Je vais poser une question à Dario et à sa traductrice, qui ont décidé de traduire Dacapo, qui, pour ceux qui ne connaissent pas l'italien, veut dire « on recommence », et c'est un terme musical qui est utilisé, avec « ailleurs », parce que « ailleurs » ajoute au choix, et, disons, du conte, de la fable, de la nostalgie aussi, alors que Dacapo a quelque chose de plus malicieux, et qui veut dire « la vie est comme ça, mais on recommence », « la vie n'est pas très moche, pas très gré », et on la recommence aussi. Donc, je voudrais savoir qui des deux, de l'auteur ou de la traductrice, a décidé de prendre une autre voie pour parler au lecteur. Tiens-toi. En fait, nous nous sommes vus l'an dernier, pendant que je travaillais sur le livre, et nous nous sommes posés la question du titre, parce que Dacapo, l'essai en italien, c'était quand même pas forcément évident pour tous les lecteurs, et donc nous avons passé un certain temps à chercher des traductions possibles, et je crois que l'accord a été assez immédiat, je pense que ça doit être moi qui ai proposé ailleurs, parce que le français de Dacapo est un peu hésitant, mais en tout cas, il a adopté tout de suite la suggestion, j'en ai fait part, je crois, à Jean-Baptiste, qui l'a validé. Donc, c'est « la vie commence ailleurs », « peut commencer ailleurs », « elle peut recommencer ailleurs », « il peut partir, recommencer ailleurs », et donc j'ai fait une petite infidélité au texte, puisque j'ai voulu l'introduire ailleurs dans le récit, pour que ça annonce le titre, ou justifie le titre. D'autres questions ? Je la fais un italiano prima. Quel est le valeur ajouté de la vie de scrittore à la vie de politique, et quel est, vice-versa, le valeur ajouté de la vie de politique à la vie de l'escriptore ? Quelle est la valeur ajouté de la vie de l'escriptore ? Les deux vies, la vie de l'escriptore, c'est-à-dire la vie de la vie de la vie de politique ? À rovesque, c'est-à-dire la vie de l'escriptore ? Non c'est-à-dire ! Posso rispondere ovviamente per me, perché non c'è un criterio generale. Scriver consente d'uscrire un peu Dalla razionalité que la politique impone Donc consente d'utiliser une partie De se-même En un moyen plus creatif, libero Même si, purtroppo Et ce n'est un grand limite Pour les choses que je disais Le rôle politique un peu frena Je me disais que quand je escriis une chose Penso que je me trena un peu Pensant à ce qu'ils peuvent dire Si je voulais raconter un stupro Un roman de souder, je sais déjà Cosa scriveraient les journaux italiennes Cosa prendraient les 200 pages Donc c'est un frene Pour ça je disais que les deux choses sont beaucoup conciliables La seconde répondu après L'écriture permet de sortir du monde de la rationalité imposée par la politique ça ouvre un espace de créativité de liberté et certainement que la politique agit aussi comme un frein dans le sens où si je fais l'hypothèse que dans un roman j'évoque un viol je m'attends à ce que la presse italienne en fasse des tartines la rovescio penso che avere un ruolo pubblico aiuti a avere molto disincanto ci sono degli scrittori che soffrono terribilmente per una critica negativa che vivono come un dramma un insuccesso di vendite come se fosse un giudizio sulla vita su tutto chi fa politica est tellement habituato a prendersi insultes insolences critiques insuccesses sconfitte che vive tutto con molta leggerezza consegna il libro e poi il libro succede quello che succede alors il dit que la politique a une fonction un peu immunitaire si je puis dire puisque un écrivain un écrivain qui qui a une mauvaise critique peut le vivre comme un drame personnel qui l'affecte profondément peut-être on pourrait le voir comme ça senza exagerare sans exageration mais quand même je remercie je remercie je remercie un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain un écrivain